Bonjour, bonjour à tous, c'est RolloWaking, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu est normalement, j'espère, je croise les doigts, j'ai réglé ce problème de grésillement, je m'excuse pour les deux dernières vidéos, euh, vous m'avez dit qu'il y avait des problèmes de grésillement, je l'ai vu qu'il y avait des problèmes de grésillement, et euh, bon, c'est, je ne sais pas d'où ça venait, euh, j'ai réinitialisé les paramètres du micro, etc, bon, j'ai l'impression que c'est réglé, j'espère que le son sera bon, et je m'excuse, euh, pour la qualité du son, du coup, des vidéos précédentes, parce que c'est quand même, ultra désagréable, et merci à vous de les avoir quand même regardé, euh, parce que bon, euh, c'est clairement pas très très agréable, euh, alors, nous sommes mercredi, je vous avais dit, ah tiens, euh, demain, euh, rendez-vous, vidéo, euh, Ark, sauf que non, pourquoi, parce que, bah, j'avais un problème de micro, euh, vous l'avez vu sur le Jurassic World de jeu, euh, du coup, et euh, quand j'ai enregistré Ark avec Asfax et Akalas, la qualité du micro était catastrophique, du coup, bon, euh, je mettrais pas, euh, je mettrais pas la vidéo, euh, parce que la qualité est vraiment pas bonne, et euh, on va faire les points fidélité, tac, c'est parti, la qualité est vraiment pas bonne, et j'ai pas envie de vous faire subir ça sur une nouvelle vidéo, encore, euh, voilà, je ne sais pas d'où ça venait, euh, le problème est réglé, c'est le plus important, j'espère, j'espère que c'est réglé, et puis, bah, on verra bien, euh, on verra bien, euh, enfin, la prochaine vidéo Ark arrivera prochainement, hein, du coup, dans la semaine, fin de semaine, certainement, euh, ce week-end, je ne sais pas encore, on n'a pas encore enregistré, mais, euh, mais ça arrivera, pas d'inquiétude, je vais mettre le Divor Follow, c'est parti ! Euh, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, ce soir, rendez-vous sur Minecraft, on continue le moulin, j'ai joué un tout, 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 tout petit peu de mon côté, du coup, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait ce que j'avais dit, et j'ai même fait, euh, le, le, la farm à XP, euh, zombie, du coup, du coup, du coup, on est content. Elle est pas parfaite, je l'ai peut-être pas fait assez profonde, mais bon, c'est pas grave, l'important, c'est d'avoir des espèces qui arrivent tranquillement et qu'on puisse les tuer. Euh, de parade, mais rendez-vous ce soir, ce soir sur YouTube, bien sûr, à 20h30 pour le Live Minecraft, du mercredi, euh, 1er mars. Euh, aïe, euh, après cette histoire, alors, euh, je vais changer, je vais changer, je vais mettre, Une parade, une charge. J'échange ? Oh non ! Oh le chacal ! Oh ça va, ça passe. On a eu une petite crainte. Je pensais qu'il allait me tuer. Je charge. J'avais misé sur le fait qu'il allait échanger. Mais bon, après ça va rendre à survécu. Tout va bien. 4 actions. Il en met 3, évidemment. Et là le problème, c'est qu'on n'a pas l'avantage de type. Et qu'il y a 10 000 points de vie. Et que l'herlifosaure, il a déjà pris des dégâts. Donc c'est problématique. On va charger à fond. Et prier que... Il n'attaque pas. Ah bon, il a tombé. Bon. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez. Ah bah, on est obligé de te mettre. Bon bah voilà, le premier combat est perdu. Eh bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait parfaitement plaisir ce petit combat. L'Indoraptor Gen 2 qui arrive. Et qui se dit, tiens, j'ai pas l'avantage de type. Mais est-ce que ça me dérange ? Pas du tout. Ouh, bien joué la victoire. Très très bien joué. Euh... On y retourne là. Combat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Bon. C'est pas gagné. Je vais mettre la Crocantosaure pour tanker. Pam 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 pam. Et en même temps, j'ai mal fait mon équipe parce que j'aurais dû envoyer par rapport au Bacarosaurus. Ouais, j'ai été bête. On a fait des erreurs dans la coordination de l'équipe. De très très grosses erreurs. Je vais mettre le tapé Jalocéphalus. Puis. Puis. Euh... Ah, le Céracinosaure. Ça m'embête de l'envoyer maintenant. Mais bon. Allez, on y va. Faut pas que je perde. Si je perds ce combat là, ça va commencer à être très 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 compliqué pour faire le combat. 2500, on met parade. Faut qu'il échange. Voilà. Il a pas attaqué le dommage. Bon bah je vais charger. N'attaque pas, 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 n'attaque pas. Non. Ok. Parfait. On charge. Et on est bien. On est très très bien. Trois actions. Il met les trois. Bon. C'est pas mal. Avec le Céracinosaure, normalement derrière, on devrait s'en sortir. J'ai bien fait d'envoyer le TPG à l'Océphalus. Comme ça, je peux tuer. Tout en ayant 4000 points de vie derrière. Et donc l'obliger à mettre un maximum d'attaque pour me tuer là où le métriaphodon, il aurait tué en deux. Bah, Roarky, tué en deux aussi là. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça tue en deux. Il a tout mis, c'est tout ce qui compte. Bon. Le 2 contre 1, le 1 contre 2. Alors. 1380. Ça, c'est dommage. Hop. Il a tout mis. 2005. Moi, je résiste à deux attaques. Hein ? C'est pas sûr de ce que je dis là. C'est pas sûr de ce que je dis. Mais on se fait confiance. Aïe ! Enfin, c'est vrai qu'il faudrait que j'aie une calculette. 2006. X 2,4. Ça fait 6004. Ça fait rien du tout parce qu'il a pas attaqué. Est-ce que j'y vais ? Il a trois parades ? Max ? Ouais. Oh, le chacal, il en a mis quatre. C'est bien joué. Non, il a perdu. Oh, j'espérais. C'est pas souvent qu'il mette quatre parades. Mais quand ça passe, c'est au moment où tu te dis qu'il va pas y en avoir. C'est costaud. Aïe, aïe, aïe. On est tristesse et déception là-dessus. Ça va commencer à être compliqué de faire l'événement. La puissance, elle est quand même très, très élevée. J'ai pas de quoi... J'ai pas de quoi m'en sortir, moi. Ah, je vous l'ai dit. Ça va être tendu. Ça va être très, très tendu. On retente là. Si ça passe pas là, en vrai, bon, j'ai essayé de garder un peu de costaud. Mais si ça passe pas là, c'est fou. Terminé. Ça sera un échec. Eh, c'est pas si souvent qu'on poste une vidéo échec. Eh, ça pourrait être une nouveauté. Un changement de l'inédit. Et ça, c'est bon. Il a un peu attaqué. Bon, ça, c'est bien, déjà. On charge nos 8 actions. On parade. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut que je fasse très attention au fait que son Pteraketzal ne doit pas tuer mon Sucorypterus. 1007. Voilà. Et on espère qu'il attaque. On espère qu'il attaque. Il a attaqué. Et on espère que je tue avec mes actions au moins les six. Enfin, les maximums les six. Quoi ? Voilà, on espère. 1006. Et on peut charger. Ça se passe pas mal. Ce qui veut dire que s'il veut me tuer, il doit mettre 3 attaques. Oh, le chacal. Ah bah non, il a besoin de 2. Ah oui, c'est bien sûr. En fait, il avait besoin que de 2. Et là, on a l'avantage. Je vais faire 2 charges, 3 parades. On espère qu'il va attaquer. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je me redoutais, mais je me suis dit, imagine, il a chargé C8. Bon, voilà. Tant qu'il met 4 parades, ça me va. Attaque, 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 attaque. Tout. Ah, il a pas tout vu. Bon, je remets 4 parades, mais j'ai peur qu'à un moment, je me dise, vas-y, je charge. Et au final, il va attaquer. Ah bah c'est bon. C'est la patience. Ce genre de moment, c'est la patience. On est passé. Bon. Ça, c'est fait. Prochain combat. Oh, c'était tendu. C'était très compliqué. Ah, c'est quoi d'ailleurs, la réduction ? Temps de recherche, oui. C'est pas, ça nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Oh, la vache. Les points de vie, quoi, c'est assez énorme quand même. Non ? Ah, si, si. Si, si, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Il faudrait que... Il faudrait que je mette le Spinotasuchus. Ou à la limite, Apatosaure. Comme ça, il est dessus, il va rester. Je tue le Pachigalosaure avec mon Spinotasuchus. Et je tente le 1 contre 2 avec le Seigneursuchus. Allez. On a avantage de... Sur le dernier duel. 2100. On risque rien. Ok, il est attaqué. Je vais mettre deux parades. Oh, le combat est tendu. Ok, très bien, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Là, je peux mettre deux et deux charges. C'est bien. On a chargé nos huit actions. Et on a deux parades. Donc, s'il veut me tuer, il doit mettre au moins quatre attaques. Ça serait bien qu'il mette les cinq. Parfait. Ok, ça, c'est bien. Ça, pour l'instant, ça se passe parfaitement. Maintenant, on tue le Pachigal. Voilà. Et... Bon, lui, il va one-shot. On charge. Et c'est trop bien. Parce qu'il va one-shot. Du coup, j'ai trois parades. Donc, il va mettre ses quatre attaques. Parfait. Alors qu'au final, j'ai chargé. Voilà. Excellent. Et notre Seigneursuchus, qui met énormément de points de dégâts, va pouvoir tuer le Gorgosuchus. Tranquillement. Avec, derrière, avantage de type. 1007. Je peux mettre deux. Et deux. Je suis sûr de tuer. Je suis sûr de survivre. Je suis sûr de gagner. On est content. Ça, c'est bien joué. Maintenant, il faut espérer que, sur le dernier combat, le Métriaphrodon puisse faire le boulot. Parce que s'il ne fait pas le boulot sur le dernier combat... Ça va être compliqué. Bon, comme quoi, encore une fois, ce genre de combat, je les aime bien, les combats fidélité, là. Enfin, points de fidélité. Parce que, c'est des combats très compliqués, quand même. Visite des responsables. Oh, le Seco d'Antoniatus. Oh, on peut récupérer le Mono Seco de Top. Ça tombe pile poil, ça. Alors, euh... Métriaphrodon, très facilement. Alors que c'était mon seul espoir. Mon seul espoir. J'ai un Scorpius Rex. Ah, sinon, j'ai le Métriacanthosaure. Ah, le Métriacanthosaure. En vrai, le Métriacanthosaure, pour aller tuer un Iguanosuccus, c'est quand même pas mal. Le souci, c'est... Bah, c'est lui, en fait. Non, on y va. On y va. Tant pis. On a su. L'important, c'est de bien jouer. Là, on commence par une parade. Maintenant, deux parades. Il faut que j'arrive à tuer son Iudon avec mon Métriaphrodon. Tout en mettant suffisamment de parades derrière. Pour résister à son Seco de Don Toniatus. Bon, là, il met tout. Ça m'arrange pas, c'est un peu tôt. J'aurais préféré avoir mes 8 actions, mais... Je sais qu'il a plus rien. Il faut absolument que je tanque son Seco de Don Toniatus. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Bon, je le fais, de toute façon, ça ne change rien. S'il attaque, c'est une très grosse réflexion. S'il n'attaque pas, je charge. Il n'attaque pas. Bon, voilà, on charge. Alors, voilà, la question, c'était ici, 2003. Ouais, ok, bon. L'intérêt de tuer avec le Métriaphrodon est limité. Bon, il va mettre 5 attaques. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il en mette 6, mais bon. Hein ? Pas très grave. On tue... La parade. Il est à 2005. S'il a chargé, il peut être à 5 actions. Il me tue... En 2. Du coup, il faut que je mette 4 paras, là. Et on espère qu'il attaque. Oh, mets tout, mets tout, mets tout. Vas-y, mets tout. Mets tout, Johnny Guadosucus. Let's go, ça passe. Oh là là, incroyable ce combat. Oui, c'est bon. J'ai eu un petit doute. C'était sûr, mais bon. Parfait. Et on s'en est sorti. Ah, ils n'étaient pas confiants. On n'était pas confiants, mais c'est une belle victoire. C'est un très très bon combat. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Oh, un petit point. 1 000 points, en vrai. En vrai, on les prend. En vrai, on les prend. C'est mérité. C'est une belle victoire. Ah, écoutez, on est ravis. Hop, on récupère ceci. Et on va, ici. Oh. Peut-être que... Le secodroniatus qui arrive. Incroyable. Waouh, le nouvel hybride. Composition. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit sur lui ? La caractéristique la plus frappante de ce dinosaure volant est sa crête frontale fusionnante avec sa crête dorsale. La caractéristique la plus frappante. C'est un petit point. Le secodroniatus qui arrive. Et on est content Puisqu'on a un nouvel hybride Alors fais voir un petit peu au niveau des hybrides du coup Ici, officiellement Nous en sommes là Il nous reste bientôt plus que deux lignes Il nous reste bientôt plus que deux lignes à aller chercher Moins de deux lignes d'ailleurs, mais sur deux lignes Parce qu'il nous reste moins de deux lignes Officiellement Ça fait plaisir C'était pas prévu que ce soit la vidéo spéciale Mais ça fait plaisir On va se lancer le nodosaur Je crois qu'il est quelque part ici Il est peut-être pas là Peut-être ici Nodosaur On va les faire passer Au niveau 20 Très bien Et puis on va continuer D'aller chercher le prochain hybride Donc je rappelle le prochain Armormata, il faut absolument que j'investisse Dans Mosasaur Gen 2 Voilà, voilà, en tout cas merci à vous D'avoir regardé cette vidéo C'était RoleVikings sur Jurassic World le jeu J'espère que le son a été On est content Le Seco d'Antoniatus Nuel hybride Acquis Et on se retrouve ce soir à 20h30 sur Youtube Pour le live Minecraft Merci d'être là J'espère que vous serez là Bisous à vous Bonne journée Et à la prochaine Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada